Le CLJ souhaite attirer l'attention du Conseil sur la violence à l'égard des enfants constitués par l'infanticide et l'avortement tardif. En effet, d'une part, des enfants naissent vivants après des avortements et sont abandonnés à la mort sans soin ou tués. D'autre part, certaines méthodes d'avortement tardif extrêmement violentes constituent de véritables actes de torture. Avec les avancées médicales, il est possible de sauver des enfants prématurés nés à 21 semaines. Or, dans certains pays comme la Suède et le Royaume-Uni, l'avortement sur demande est légal au-delà du seuil de viabilité de l'enfant et même jusqu'à la fin de la grossesse en cas de malformation comme en France. Plus un avortement est effectué tard, plus il est probable que l'enfant naisse vivant. A 23 semaines, cette probabilité est de 10%. En 2005, en Angleterre, 66 enfants sont nés vivants après un avortement. Au Canada, 622 enfants sont nés vivants après un avortement entre 2000 et 2011. Tous ont été abandonnés à la mort ou tués par injection létale. Les enfants nés vivants après un avortement sont laissés seuls jusqu'à ce qu'ils meurent, parfois au bout de 24 heures. Il arrive même que les enfants soient tués volontairement par asphyxie ou injection létale, comme le recommande le Royal College of Obstetricians and Gynecologists. Tuer un enfant né vivant est un infanticide. Les enfants nés vivants après un avortement ont pourtant le même droit que toute autre personne. Les mêmes soins doivent être donnés à tous les enfants prématurés, quelles que soient les circonstances de leur naissance. D'autre part, certaines méthodes d'avortement, surtout tardifs, sont particulièrement cruelles. La plus utilisée dans certains pays, notamment en Angleterre et aux Etats-Unis, consiste à dilater le col de l'utérus, puis à évacuer le bébé par morceaux avec une pince. Le médecin attrape ce qu'il peut, tire et arrache ce qui vient. L'enfant est démembré, vivant, ce qui constitue une épouvantable torture. Des études montrent que le fœtus ressent la souffrance à partir de 14 semaines. Le CLJ invite donc le Conseil à condamner ces violations graves des droits des enfants causés par les infanticides et les avortements tardifs et à s'engager pour l'interdiction universelle de l'avortement au-delà du seuil de viabilité. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président.